Le test de dureté est un test basique utilisé couramment pour identifier les minéraux. Il peut être réalisé très simplement sur le terrain ou à la maison avec du matériel disponible partout. Attention, il s'agit d'un test destructif, ce qui veut dire que vous allez altérer ou détruire une partie de votre échantillon. Les géologues évaluent la dureté par rapport à une échelle standard appelée échelle de Moss, mise au point au début du XIXe siècle par un scientifique allemand. Dans cette échelle, on trouve 10 minéraux très connus. Chacun de ces minéraux correspond à 1 degré de l'échelle. Le degré 1 correspond au minéral le plus fragile et le degré 10 au minéral le plus dur. Lorsque vous allez tester la dureté d'un minéral, vous allez donc évaluer sa dureté par rapport à l'un de ces minéraux. Il s'agira donc d'une valeur relative. Quels sont les différents minéraux de référence de l'échelle de Moss ? En haut de l'échelle, en numéro 1, on trouve le talc, puis le gypse, la calcite, la fluorite ou fluorine, l'apatite, Ensuite, vous avez l'orthose ou orthoclase, qui est un type de felspate, et puis le quartz. Les minéraux suivants de dureté 8 à 10 sont rares et coûteux. Il s'agit du topaz, du corindon, avec ses variétés précieuses, le saphir et le rubis, et enfin, vous avez le diamant, qui correspond à la dureté 10 et donc au minéral le plus dur. Comment donc allez-vous évaluer la dureté par rapport aux minéraux de l'échelle de Moss ? Eh bien, vous allez voir que c'est assez simple. Première possibilité, vous avez à votre disposition les minéraux de référence. Vous pouvez donc les utiliser pour tester la dureté. Par exemple, la calcite de dureté 3 rayera tous les minéraux de dureté inférieure ou égale à 3. Le diamant de dureté 10 ne pourra être rayé qu'avec un autre diamant. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut bien comprendre que puisque ce test est destructif, vous allez peu à peu détruire tous vos échantillons de référence en répétant les tests, et notamment ceux de dureté faible. Comment vous procurer ces minéraux ? Bien sûr, certains sont faciles à trouver sur le terrain, comme le quartz ou la calcite. Mais si vous voulez avoir la totalité des minéraux, vous trouvez des coffrets en vente notamment sur des sites spécialisés, pour quelques dizaines d'euros, à l'exemple de celui déjà montré au début de la vidéo. Autre possibilité pour tester la dureté. Vous pouvez utiliser des kits spéciaux, composés de diverses tiges métalliques de dureté bien connues, comme celui montré à l'image. Là encore, ces kits sont en vente sur des sites spécialisés, à des prix variants de quelques dizaines d'euros pour les plus basiques, à plusieurs centaines d'euros pour les plus perfectionnés. Ce genre de matériel est plutôt utilisé par des passionnés ou des professionnels, et n'est pas du tout nécessaire pour des amateurs occasionnels ou des étudiants. Je termine donc par la méthode la plus simple, que vous pouvez reproduire très facilement chez vous. Vous allez avoir besoin de quelques objets du quotidien pour faire le test. Vos ongles, tout simplement, mais aussi une pièce de cuivre, une plaque de verre, un couteau et un clou en acier. Chacun de ces objets a une dureté moyenne qui est connue, comme on peut le voir sur l'échelle. On va donc les utiliser pour évaluer la dureté relative du minéral à tester. Voici donc l'échelle de Moss au complet, avec la description à droite des tests usuels utilisés pour identifier les différents minéraux, et donc les différents degrés de dureté. Ici en jaune, je vous ai encadré tous les minéraux qui peuvent être rayés à l'ongle. Leur dureté maximale est d'environ 2. En orange maintenant, vous avez tous les minéraux qui peuvent être rayés par un couteau, de dureté comprise entre 3 et 5. Et pour finir en rouge, tous les minéraux qui rayent le verre, de dureté supérieure ou égale à 6. Pour finir la vidéo, je vais vous montrer deux exemples pratiques, et je terminerai avec un petit quiz pour vous permettre d'évaluer vos connaissances. Voici donc le premier échantillon à tester. Je vais réaliser les tests en commençant par le premier avec l'ongle. Bien sûr, si ce test est positif, les autres tests seront inutiles. Alors pour commencer, je vais choisir une zone à peu près saine. Voilà, ici, ça convient. Et je fais donc le test avec mon ongle. Il est positif, on voit très bien la rayure. Et donc maintenant, les autres tests sont inutiles. Ce minéral a donc une dureté inférieure à 2.2. Il s'agit de gypse. Alors je procède de la même manière pour mon deuxième échantillon. Premier test avec l'ongle négatif. Je vais donc procéder au deuxième test avec la pièce de cuivre. Négatif également. Et je passe au troisième test avec le clou en acier. Toujours négatif. Je vais donc maintenant tester sur la plaque de verre. Je choisis une extrémité de la plaque. Sur mon échantillon, je ne vais pas choisir une face, je vais plutôt chercher une pointe, c'est-à-dire une arête. Et j'appuie fermement sur la plaque de verre. Et voyons le résultat. On voit très bien la rayure. Le test est positif. Ce minéral a donc une dureté supérieure à 5.5, voire même à 6.5 selon la composition du clou. Il s'agit de quartz. La dureté des objets du quotidien n'est pas stable. Tout dépend de leur composition. Par exemple, les pièces en cuivre peuvent être composées d'alliages de métaux. Et leur dureté réelle dépendra donc du type d'alliages. Même chose pour le verre ou l'acier. L'acier normal a en effet une dureté de 5.5, comme la plaque de verre, mais l'acier trempé a quant à lui une dureté de 6.4. Numéro 1 Un minéral n'est pas rayé par l'ongle et il est rayé par une pièce en cuivre. Quelle peut être sa dureté ? La réponse est 2.5 Numéro 2 J'ai fait une rayure avec un couteau sur un minéral, mais c'était très difficile. Quelle peut être sa dureté ? Réponse 5 Numéro 3 Sur le terrain, j'ai testé un minéral et il raille le marteau en acier. Je peux en déduire qu'il s'agit de quartz. Réponse C'est possible, mais pas certain, car beaucoup de minéraux peuvent avoir la même dureté. Cependant, le quartz est un minéral très courant et donc sa présence est probable. Il vous faudra d'autres tests pour le confirmer. Numéro 4 Pour tester la dureté, je commence toujours avec le clou en acier. C'est faux ! Il faut toujours faire les tests de dureté croissante du moins dur au plus dur et on arrête dès qu'un test est positif. Ce ne sera donc pas utile de faire les autres tests. Numéro 5 Il existe des minéraux de dureté supérieurs à 10. C'est vrai ! Mais au moment de la mise au point de l'échelle, ces minéraux n'étaient pas connus. On trouve par exemple des minéraux naturels très rares comme la londaléite, mais aussi divers matériaux artificiels. Numéro 6 Si on pouvait évaluer la dureté réelle du diamant, elle serait de 1500. C'est vrai ! L'échelle de Moss est une échelle de dureté relative qui compare la dureté des différents minéraux les uns par rapport aux autres. Mais si on évalue leur dureté réelle, on peut se rendre compte par exemple que le diamant de dureté 10 est environ 4 fois plus dur que le corindon de dureté 9 et 8 fois plus dur que le topaz de dureté 8. ...